Salut salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule également à merveille. Alors, je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, comme vous pouvez le voir en face là, j'ai déjà réservé 8 événements dans un combiné comme on a l'habitude de le jouer. Alors, de ces 8 événements, sachez que nous aurons des matchs sur la Coupe du Monde. A peu près 4 à 3 matchs sur la Coupe du Monde et les autres matchs seront sur la Coupe d'Egypte et la Coupe de Russie. Et dans l'ensemble, nous aurons une cote qui tourne autour de 14-15. 14-15, c'est une cote qui est vraiment abordable à prendre pour cette journée. Alors, pour chacun de ces éléments sélectionnés, on va se rendre sur le combiné et pour chacun de ces éléments sélectionnés, vous ferez un petit débriefing de mes choix. Et à travers cela, vous pourrez vous faire une idée de jeu. C'est-à-dire, soit vous aurez le coupon en entier avec le code que je vais vous laisser à la fin ou de voir les éléments qui vous sembleront être très abordables à votre niveau afin de rentabiliser assurément à 100%. Mais sachez que le combiné que je vais vous partager à mon niveau, c'est une certitude à 95%. Alors, donc, sans plus tarder, on va se rendre sur le dit combiné. Voilà, donc, en gros, nos huit événements dont je vais vous parler. Et comme je l'ai dit, on aura des marches sur la Coupe du Monde à travers ces trois marches-là. Des marches sur la Coupe de la Russie à travers ceci. Et des marches sur la Coupe d'Égypte. Et le dernier événement sera un marches de Coupe d'Angleterre. Et comme vous pouvez le voir, on aura une cote de 18. J'avais dit tantôt entre 14 et 15, mais plutôt une cote de 18. Alors, donc, sans plus tarder, on va passer sur chaque élément sélectionné. Et vous constaterez mes choix avec quelques analyses en appui. Alors, débutant avec les éléments de la Coupe du Monde, nous irons d'abord sur le match entre l'Espagne et l'Allemagne. Et à ces niveaux, je suis allé sur l'option double chance pour l'équipe de l'Allemagne. C'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Alors, dans ce match, ce que j'ai constaté est que la jeunesse de l'Espagne va beaucoup peser dans cette rencontre. La jeunesse de l'Espagne va beaucoup peser, malgré que l'Espagne part favori pour cette rencontre. Et ici, comme vous le savez, l'Espagne, plutôt l'Allemagne est dos au mur. Elle n'a plus le droit à l'heure. Donc, je pense que dans ce match, ils vont jouer jusqu'à leur dernière énergie. Eux, pourquoi pas même remporter ce match. Ce match est le match de leur vie dans cette Coupe du Monde. C'est pour cela que je suis allé sur une assurance d'option pour cette équipe d'Allemagne. Et pour notre deuxième match sur la Coupe du Monde, nous serons sur le match entre la Belgique et le Maroc. Et ici, l'option est l'option totale de buts, c'est-à-dire plus de 1,50 dans ce match, soit deux buts. À deux buts seulement, cette option sera validée. Et ici, comme vous le savez, toutes ces deux équipes vont livrer un beau football. Pour le cas, ce sont de bonnes équipes qui ont d'énormes individualités. Malgré que la Belgique est favorable dans ce match, je pense que le Maroc aussi a des joueurs de haut niveau actuellement qui évoluent dans les grands championnats européens. Et face à cela, je pense que minimum dans ce match, les deux équipes parqueront. Et pour terminer avec les éléments de la Coupe du Monde, nous serons cette fois-ci sur le match entre le Japon et le Costa Rica. Et ici, aller sur l'option carton jaune. Total de carton jaune, soit plus de 2,5 cartons jaunes pour cette rencontre, 2,5 cartons jaunes. Puisque je sais que ce match sera très rude pour l'équipe au niveau de l'équipe du Costa Rica qui a été humiliée par l'Espagne au match allé. Et étant donné que le Japon également est une très bonne équipe qui fatigue ses adversaires, je pense que sur ce match, beaucoup de fausses seront commises et cela entraînera la sortie de beaucoup de cartons jaunes aussi de la part de l'arbitra. Après donc ces éléments de la Coupe du Monde, nous serons maintenant sur les éléments de la Coupe de la Russie. Ainsi donc, après les éléments de la Coupe du Monde, nous allons débiter avec le premier élément de la Coupe de la Russie à travers le match entre Rostor et l'ACMAT. Et ici, l'option choisie est l'option carton jaune. Soit un total de plus de 1,5 cartons jaunes pour l'équipe de l'ACMAT. L'équipe de l'ACMAT et pourquoi ? Parce que j'ai constaté à travers les statistiques des oppositions passées entre ces deux équipes que dans 100% des matchs qui ont opposé ces deux équipes, l'ACMAT a pris au minimum 2 cartons jaunes. Minimum 2 cartons jaunes dans presque tous les matchs qui ont opposé ces deux équipes. Même si ce match est un match de Coupe du Monde, c'est que chacune de ces équipes veut minimum la remporter et pourquoi pas se qualifier pour l'Europa League. pour le deuxième élément 1 sur 7 Coupe de la Russie. Alors, comme je le disais, dans ce match, je viens de faire un petit réagissement et au lieu de l'option victoire pour l'équipe du Zenit, je suis allé sur l'option, comme vous le voyez, totale, individuelle de but pour l'équipe du Spartak Moscou. Et ici, j'ai fait ce changement puisque je viens de constater que cette équipe du Spartak Moscou est une très bonne équipe qui cause d'énormes soucis à l'équipe du Zenit Saint-Pétersbourg. Même si le Zenit Saint-Pétersbourg vient dans ce match comme favori, je pense que ce match nous réserve beaucoup de surprises. Comme vous pouvez le voir ici, dans presque tous les matchs qui ont posé ces deux équipes, sauf dans seulement un seul match, selon les autres, le Spartak Moscou a réussi à marquer. Ici, on voit le tableau des différentes oppositions de cette équipe du Spartak, on constate que cette équipe est une équipe qui est très en forme et est dans un très bon cours de match sans défaite. Comme vous pouvez le constater, elle a réussi, elle a battu tous les équipes même qui ont causé des soucis à l'équipe du Spartak Moscou. Alors, dans ce match, nous pouvons espérer un petit but de cette équipe pour valider notre option de cote 1,49. et pour terminer avec les éléments de cette coupe également, le 3ème match, c'est là le match, le locomotive Moscou et le Paris-Ninzi-Norguland. Et ici, j'ai juste attribué un total de plus de 1 but à l'équipe du locomotive Moscou. Voilà donc, en gros, les éléments sur la coupe de la Russie. Maintenant, nous allons aller sur les éléments de la coupe d'Egypte. Et à ce niveau, nous allons débuter par le match entre le Pyramide et la Banque Nationale d'Egypte. Ici, l'option que j'ai choisie est l'option équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, même si c'est au tir au but, si l'équipe du Pyramide gagne, cette option sera validée. C'est-à-dire que, même si c'est au tir au but, il faut obligatoirement que cette équipe du Pyramide gagne. Elle n'a pas le droit à faire une défaite. Là, je l'ai pris puisque, en tout cas, l'équipe du Pyramide, comme vous le savez, fait partie de meilleure équipe du championnat d'Egypte. Mais l'équipe de la Banque Nationale, également, est une équipe qui, depuis sa montée, à l'OEC, à se maintenir jusqu'à maintenant et cause souvent d'énormes soucis au gros du championnat. Mais, car cela ne tient dans ce match, on peut être rassuré que cette équipe de Pyramide va se qualifier pour les autres phases à venir dans cette Coupe d'Egypte. Et, pour le second match dans la Coupe, nous serons sur le match entre le Al-Ali, le Kerr et le Al-Mokkawloun. Et là, simplement, j'ai opté pour une victoire de l'équipe de Al-Ali. Et maintenant, pour terminer, nous avons un match de la Coupe d'Angleterre. Et ce match est le match entre Heapwich Town et le Big Stone. Et ici, simplement, également, vous allez sur un V1 de l'équipe de Heapwich Town. Voilà donc en gros le 9 événements avec la cote de 17. Et comme je l'ai dit, vous pouvez choisir de jouer le coupon en totalité à travers le code que je vais vous laisser tout de suite ou bien de diminuer les événements à votre guise afin de le jouer. Alors donc, sans plus tarder, je vous balance le code. Nous avons 61GSZ. 61GSZ. C'est le code pour cette astuce de cote 19. J'espère qu'elle nous portera chance. Ainsi donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. expirant, vous le terminez dans la joie et la bonne humeur. de la joie de la joie et la joie de la joie